On nous demande ici d'exprimer ces grandeurs en cette nouvelle unité. Le plus simple, c'est de rédiger un tel tableau d'unités. Et, puisqu'il s'agit d'unités de volume, nous voyons ici chaque fois l'exposant 3. Et, quand l'exposant 3 apparaît, ça signifie que chaque colonne doit être subdivisée en trois colonnes, c'est-à-dire comme ceci. Ce qui signifie, par exemple, pour les hectomètres cubes, ça, c'est le chiffre d'unités, ça, c'est le chiffre de dizaines, et ça, c'est le chiffre de centaines. Regardons pour les 8000 mètres cubes. Le chiffre d'unités, c'est ce zéro. Et ce zéro, nous l'inscrivons dans la cellule unité de mètres cubes, donc ici. Sinon, à gauche de ce zéro, nous inscrivons 0, 0 et 8, donc comme ceci. On nous demande, ces 8000 mètres cubes, ça fait combien de centimètres cubes ? Alors, nous complétons les cellules jusqu'à arriver dans la cellule unitaire de centimètres cubes, donc comme ceci. Et maintenant, nous lisons ce nombre en considérant ce chiffre-là comme chiffre d'unités. Alors, ça fait 8 milliards. Ce qui signifie donc que 8000 mètres cubes, ce sont 8 milliards centimètres cubes. Ce nombre-là, le chiffre d'unités, c'est le 4, que nous inscrivons dans la cellule unitaire de décimètres cubes. Donc le 4, nous l'inscrivons là. À gauche de ce 4, nous mettons le 2, et à droite de ce 4, nous mettons le 5, donc comme ceci. Et nous lisons bien 24,5 décimètres cubes. Et ça fait combien de mètres cubes ? Nous complétons le nombre avec des zéros jusqu'à la cellule unitaire de la nouvelle unité mètres cubes, donc comme ceci. Et maintenant, nous lisons ce nombre-là en considérant ce chiffre comme chiffre des unités. Donc nous lisons 0,0245. Autrement dit, 24,5 décimètres cubes, ce sont 0,0245 mètres cubes. Pour ce nombre-là, le chiffre d'unités, c'est ce 0, donc ce 0, nous l'inscrivons dans la cellule unitaire de centimètres cubes, c'est-à-dire ici. Le reste, on l'inscrit à gauche de ce 0, donc comme ça. Nous lisons bien 12 500 centimètres cubes. Et on nous demande combien de décimètres cubes ça fait. Donc nous allons compléter ce nombre avec des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la cellule unitaire de la nouvelle unité décimètres cubes, donc comme ceci. Et maintenant, nous lisons ce nombre en considérant ce 0 comme chiffre unitaire. Donc nous lisons 0, ensuite il y a 4 0 et puis 125, ce qui signifie donc que 12 500 centimètres cubes, ça fait autant de décamètres cubes. Vérifions, c'est bien 0, ensuite il y a 4 0 et puis 125. C'est ok. Dernier exemple, le 0, on l'inscrit dans la cellule unitaire de cette unité mètre cube, donc le 0, on l'inscrit là et le 1 à droite, comme ceci. Et nous lisons bien 0,1 mètre cube. On nous demande combien de centimètres cubes ça fait. Nous complétons ce nombre avec des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la cellule unitaire de centimètres cubes, donc comme ceci. Et maintenant, nous lisons ce nombre en considérant ce 0 comme chiffre unitaire des centimètres cubes. Donc nous lisons 100 000 centimètres cubes, ce qui signifie que 0,1 mètre cube, c'est la même chose que 100 000 centimètres au cube.